Bonjour, nouveau tuto sur l'étalonnage couleur et les nouvelles fonctions d'étalonnage couleur dans Final Cut Pro version 10.4 si vous avez bien effectué la dernière mise à jour vous allez voir que l'on peut désormais ce qui était une grande revendication des monteurs sur Final Cut Pro 10 on peut désormais mettre des points clés et créer des animations sur les corrections colorimétriques et on va voir sur ce plan comment on peut se servir justement de cette faculté de pouvoir animer les corrections couleur vous voyez que là j'ai un coucher de soleil donc une lumière qui descend tout doucement avec un changement colorimétrique un petit peu mais pas tant que ça en fait parce que le soleil est caché on voit bien que c'est un peu rouge le ciel derrière mais comme il est caché derrière les nuages on le sent moins sur l'ensemble de l'image je trouve donc c'est ça que je voudrais accentuer d'abord je voudrais que le soleil, que la lumière descend plus rapidement et je voudrais en même temps aussi changer un petit peu bon à la fois le contraste mais aussi la couleur de ce plan dans le temps alors comment je vais faire ? je vais commencer par venir me mettre sur la première image ici et je vais ajouter une courbe de couleur et je vais commencer par ici, voyez c'est là qu'on met les points clés mettre un point clé sur cette courbe de couleur et sur la première image ici je vais par exemple descendre un peu hop regardez comme ça accentuer un peu descendre un peu les basses lumières notamment pour le rouge et ce rouge vous voyez je voudrais essayer de le rééquilibrer un petit peu donc je vais mettre un point clé là et je vais faire ça aussi ça sur le rouge le remonter un peu redescendre encore un petit peu du coup l'ensemble comme ça pas spécialement dans les hautes lumières je suis un petit peu aussi comme ça ça sera beaucoup mieux pour le ciel notamment parce que vous voyez ici que j'avais un écrétage dans le bleu à cause de la lumière du soleil qui est très qui dans le ciel reflète du gros bleu voilà donc je ne suis pas trop mal comme ça je suis à peu près mieux et je voudrais également voilà un petit peu comme ça en même temps ajouter également une roue de couleur là encore mettre un point clé et jouer sur mon point de lumière intermédiaire comme ça et sur mes hautes lumières un petit peu comme ça voilà c'est juste un petit poil maintenant je vais venir par exemple à peu près ici au milieu ici et là je vais basculer sur mes courbes de couleurs et mes courbes de couleurs je vais les faire assez évoluer là notamment le rouge vraiment voilà que le ciel ici devienne vraiment rouge donc j'accentue complètement le rouge ici voilà comme ça et là je vais remonter un petit peu mes noirs comme ça un tout petit peu et en même temps je vais retourner dans mes roues de couleur et là maintenant je vais descendre les ombres complètement boum pour faire comme un fondur noir ici pardon auparavant je vais également mettre un changer la température de couleur ici hop passer dans le hop et descendre un petit peu tout ça voilà maintenant j'ai fait tout ça le problème c'est que ça chute un peu rapidement là donc j'ai ma bonne correction de couleur dans le ciel mais en fait je voudrais changer la position du point clé qui baisse ici les ombres complètement donc je vais ici dans afficher l'animation vidéo et vous voyez sur la roue de couleur les points clés je vais plutôt les reculer un petit peu ici comme ça voilà parce que je veux pas que la nuit tombe trop vite quand même donc j'ai changé la position des points clés sur mes roues des couleurs mais j'ai gardé par contre la position sur les courbes et regardez maintenant si on relit l'ensemble je peux fermer mon animation vidéo vous allez voir que que ce soit sur les courbes de couleurs ou regardez ici mes courbes de couleurs elles vont varier au fur et à mesure en lecture je relis ici et regardez mes courbes de couleurs avec mes changements de position de points clés vous voyez qu'elles varient au fur et à mesure que mon plan se lit et si je passe ici maintenant sur mes roues de couleurs vous allez voir qu'à partir de là aussi on va voir la température de couleurs petit à petit descendre et ici les ondes descendent également voilà et du coup l'effet que j'ai ajouté c'est que regardez j'ai accentué le rouge qui met le soleil en lumière du soir qui était moins présent que ça dans mon image originale et j'ai aussi fait tomber la nuit un petit peu plus vite parce que je trouve ça plus joli que la manière dont c'était auparavant si je reviens sur mon truc vidéo et que je fais avant ou après regardez avant c'était ça le soleil se couchait comme ça bon c'était pas mal mais là je trouve que c'est plus sympa et j'ai pu faire ça en utilisant l'animation des corrections colorimétriques de manière dynamique au cours d'un plan et ça peut aussi parfois servir quand on a un plan qui part de l'extérieur qui arrive à l'intérieur d'une maison avec des températures de couleurs différentes et bien voilà c'est encore un exemple sur lequel ça va être très précieux de pouvoir justement faire arrêter de passer par la couche d'ajustement qu'on le faisait avant mais de faire ça directement sur le plan l'animation des corrections couleurs voilà merci et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021